Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Forozy USA et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Beta de Black Ops 3, on va faire le point sur toutes les informations qui sont disponibles Donc on va repartir du début, c'est à dire les dates de début et de fin de la bêta sur toutes les plateformes Donc de la PS4, PC et Xbox One jusqu'à la bêta en elle-même et son contenu, donc tout ce qui sera disponible Donc on va faire ça par petites catégories, donc on va commencer par les dates sur les différentes plateformes Comme vous le savez déjà, le contrat de cette année qui est étendu pendant pas mal d'années je crois A été fait avec Sony, donc tous les DLC, tout ce qui est en rapport avec Call of Duty Black Ops 3 Sera en premier sur la PS4 et c'est donc aussi bien sûr le cas pour la bêta Qui sera disponible du 19 août au 23 août, donc à partir du 19 août à minuit Et jusqu'au 23 août, à minuit aussi sûrement, donc jusqu'au 24 à minuit quoi Et pour PC et Xbox One, du 26 au 30 août, donc un peu plus tard C'est pas non plus la mort, mais bon voilà, on a le petit avantage PlayStation Maintenant les différents moyens d'accéder à la bêta Donc là je sais que c'est un petit peu tard pour s'y prendre Mais bon on sait jamais, si vous êtes sur PC et Xbox One, vous avez encore le temps Donc il faut bien sûr précommander le jeu, c'est ce qui a été indiqué par Rockstar Eh pas Rockstar, excusez-moi, par Treyarch Pour pouvoir accéder à la bêta vous devez donc précommander Donc vous avez plusieurs options Donc le Xbox Live, le PlayStation Store et Steam pour les PC En version bien sûr dématérialisée Donc vous pouvez le précommander, la bêta se téléchargera directement Donc il n'y a pas de soucis à vous faire, tout ce qui est plateforme virtuelle, il n'y a pas de soucis Les plateformes en ligne, si vous avez précommander le jeu sur un site comme Amazon Ou n'importe quel autre site en ligne Vous recevrez un mail vous indiquant un code à placer sur le site Que vous allez normalement recevoir si vous êtes joueur PlayStation Donc le 19, le jour même de la bêta, c'est un petit peu chaud Mais c'est comme ça, il n'y a pas de pré-download non plus pour la bêta Donc là je ne peux rien vous dire de plus sur ça Et si vous avez précommander en magasin, à Micromania, Auchan, Carrefour, etc. Vous devriez avoir un code sur le ticket de caisse de votre précommande Et vous devrez le placer sur le site qui se trouve dans la description de cette vidéo C'est donc un site officiel bien sûr de Activision Vous placez le code dessus Et vous aurez un message de confirmation Et selon ce qu'a dit Activision, vous recevrez un code A rentrer ensuite sur votre PlayStation, ou sur votre Xbox, ou sur votre PC Le jour de la sortie de la bêta Voilà Maintenant on va passer plutôt au côté questions réponses Donc les questions qui sont fréquemment posées par la communauté Donc première question, que contiendra la bêta ? Alors elle ne contiendra uniquement le mode multijoueur Donc officiellement il n'y a pas de zombie, pas non plus de solo C'est que du multijoueur Deuxième question, si vous n'avez pas reçu le code email Il faut attendre le jour J de la bêta Donc si vous ne recevez pas du tout de code Vous devrez contacter l'assistance d'Activision sur le site internet Donc activision.fr ou .com, je ne sais plus Si vous cherchez sur Google ce sera rapide à trouver Troisième question, où se place le code ? Comme on l'a dit précédemment Vous pouvez le mettre sur le site qui se trouve dans la description de cette vidéo Quatrième question Mon code ne marche pas, s'il ne fonctionne pas Encore une fois, il faut attendre le jour J de la bêta Et vous verrez bien Sinon si vous avez vraiment très très peur Vous pouvez contacter votre vendeur avec votre preuve de précommande Et normalement, si la personne est assez sympa, elle vous donnera un nouveau code Cinquième question Comment se passera le téléchargement ? Et il y aura-t-il un préchargement ? Donc comme on l'a dit auparavant Non, il n'y aura pas de pré-téléchargement Si vous avez précommandé le jeu sur le Xbox Live Ou le Playstation Network Ou encore Steam Le jeu se téléchargera automatiquement Si vous avez précommandé le jeu ailleurs Vous recevrez un email le jour J Vous indiquant un code à placer sur votre console Pour pouvoir télécharger la bêta Six J'ai précommandé le jeu sur All Gen Aurais-je l'accès à la bêta ? Et ben non, bien sûr que non Ça a été annoncé Les bêta ne seront pas du tout disponibles sur les versions All Gen Et enfin, dernière question Une question que se posent beaucoup de personnes Et c'est officiel, c'est non Est-ce que les statistiques obtenues durant la bêta seront sauvegardées ? Et bien non, elles ne le seront pas Voilà, voilà En tout cas, je vous souhaite un très bon jeu à tous On se retrouve bientôt sur ma chaîne Frosty USA Pour des vidéos de la bêta, bien sûr Parce que je jouerai tout autant que vous Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter Et à vous abonner si ça vous a plu On se retrouve bientôt Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501